Il n'y a pas de journée type d'ambassadeur parce que c'est très varié justement. On nous a suggéré de donner un maximum de détails sur ce qui nous a marqué dans notre carrière, mais il y a tellement de choses marquantes dans une carrière que c'est difficile de choisir. Vous choisissez notre vie tous les trois ans, tous les quatre ans, vous changez de fonction, vous changez de patron, vous changez de collaborateur, vous changez de pays. Et ça c'est quelque chose, honnêtement, qui est assez stimulant quand on aime pouvoir un peu naviguer, parce qu'on trouve des navigateurs dans notre vie. La politique étrangère, c'est la réalité. La politique étrangère, ce n'est pas des mots, la politique étrangère, ce n'est pas des émotions. La politique étrangère, c'est le rapport de force. Soyons clairs, c'est la jungle. Nous avons un devoir d'être à l'écoute de nos concitoyens et également de leur expliquer ce que nous faisons et de partager avec eux les expériences que nous avons sur le terrain. Nous sommes au premier jour de cette semaine des ambassadeurs. La première partie est consacrée à la rencontre avec les publics. Nous avons toute une série d'ambassadeurs qui témoignent de ce qu'ils ont fait sur un certain nombre de grands sujets comme l'Iran, l'Europe, l'Ukraine. Ça consiste à rassembler tous les ambassadeurs de France à l'étrangère. Ils sont rassemblés à Paris pour, avant c'était 3-4 jours, maintenant cette année c'est une semaine entière. Et ça permet d'abord aux ambassadeurs d'écouter, si j'ose dire, la bonne parole. Ils vont à l'Elysée. Le président de la République leur donne les lignes, ses priorités et sa vision de la politique étrangère française. Mardi matin, allocution du président de la République, feuille de route donnée avec une vraie clarté dans les propos, bien évidemment. Je dois dire, je déclare ouvert le premier speed dating. Oui, d'ailleurs, l'initiative de ce speed dating sur le modèle du speed dating amoureux, c'est d'organiser des entretiens d'une durée d'un quart d'heure, tout au long de la journée, entre des responsables d'entreprise et 170 de nos ambassadeurs. 460 entreprises se sont inscrites et 1700 entretiens vont se dérouler tout au long de l'après-midi. L'objectif étant de permettre à chaque responsable d'entreprise de présenter un projet de développement international dans un pays qui l'intéresse et d'obtenir de la part de l'ambassadeur des conseils, des avis, des connexions, des réseaux qui lui permettront de mener à bien ce projet. Donc c'est à partir d'un entretien, une relation de travail qui va se construire dans la durée, on l'espère, pour permettre à cette entreprise de mener à bien son projet à l'international. On est une TPE, à vocation à aller à l'international, non sans difficulté bien sûr, à travers les premiers échanges qui sont de coup, qui seront très courts, avoir une petite idée des marchés potentiels. Alors les ambassades, à quoi servent-elles ? Ou on les ferme, ou on les utilise autrement. Et les utiliser autrement, c'est les utiliser pleinement au service de l'action économique, c'est-à-dire au service de ces Français qui, avec beaucoup de courage, ont emprunté, ont pris des risques pour affronter des marchés qui sont parfois difficiles et qui sont souvent lointains. Et ces Français méritent qu'on minimise les risques, qu'on leur ouvre des portes, qu'on leur signale des opportunités et qu'on les accompagne dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc on se trouve sur les berges de Cède. Pour cette semaine, vous avez le ministère des Affaires étrangères qui a privatisé le lieu de manière à diffuser le film 79 degrés nord, qui parle des conséquences du changement climatique, notamment en Arctique. Les gens qui viennent ici viennent pour se divertir, se balader, mais on essaye tout de même de les sensibiliser à ces questions environnementales. Donc c'est aussi lié avec la conférence qui aura lieu en fin d'année, et la COP21 à Paris. Mercredi, l'arrivée de Ban Ki-moon, du ministre péruvien de l'environnement et d'autres intervenants qui nous ont donné leur avis et leur engagement sur la COP21 et sur les enjeux du climat et de la croissance économique pour l'avenir. Ce n'est pas gagné, c'est difficile, mais on est tous mobilisés grâce à cette journée. Jeudi, le ministère du XXIe siècle et la diplomatie dans le XXIe siècle, encore une fois, le monde change, quelle est notre stratégie dans ce monde changeant ? On réalise que dans une France de tant de millions d'habitants, on est en réalité 180 ambassadeurs, et qu'on est investi d'une responsabilité assez importante de représentation de la France à l'étranger, dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, et qu'on doit convaincre, comme nous l'a demandé le Premier ministre, nos interlocuteurs étrangers de l'atout France, et du fait que la France est un excellent produit, un excellent acteur. Nous sommes réunis pour un événement culturel. Ce que je voulais montrer, c'est à ceux qui, peut-être, n'ont pas encore la pleine connaissance des formes contemporaines de la création, nous sommes excellents dans des formes nouvelles de création. Nous devons les partager avec le monde entier. Je suis beatboxer, je fais de la musique avec ma bouche, et je me sers de ce gant, un gant qu'on a créé avec une cinquantaine de collaborateurs, qui me permet en direct de pouvoir m'enregistrer, de contrôler le sombre, l'espace, la lumière, la vidéo. Et d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir venir jouer un peu au Quai d'Orsay, c'est un peu un temple de la culture française à l'étranger. Et ça me bat toujours au temps de voyager, de représenter ce qu'on fait dans tout un tas d'endroits, et d'avoir l'opportunité de venir le présenter là, c'est vraiment chouette. La raison d'être cette maison, c'est de faire rayonner la France. Ça veut dire qu'il n'y a pas de césure possible entre la culture et le rayonnement de la France. Merci. Nous sommes à la Selle-Saint-Cloud, dans le château qui a été légué personnellement au ministre. Le ministre des Affaires étrangères nous invite à déjeuner. Les ambassadeurs de France à l'étranger et les ambassadeurs de l'étranger en France. L'enjeu principal, c'est de faire découvrir à nos ambassadeurs et à nos autres étrangers la culture culinaire française et la gastronomie. C'est un cocktail déjeunatoire, donc ils vont juste, entre guillemets, tester et goûter ce qui se fait de mieux sur notre profession, que ce soit des cuisiniers, des pâtissiers, des boulangers, des ostréoculteurs ou autres. Ça permet de goûter, entre guillemets, des saveurs différentes. C'est pour ça qu'on a orienté un petit peu ce cocktail sur des régions françaises. C'est-à-dire qu'on a coupé ça en cinq régions pour essayer, entre guillemets, de faire un panel de tout ce qui se fait de mieux dans nos régions. Mais on termine sur une note joyeuse, diverse, magnifique. Et on a dans notre mandat pour l'année à la fois des choses graves, les conflits, etc. Mais aussi ce que la France a de riches et de beaux à représenter à l'extérieur.